Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux qui partent en ordre dispersés, mis à part Libération et Le Monde, qui ont tous deux choisi les ambitions de François Hollande pour 2017. Car il y croit et il prépare le terrain contre vents mauvais économiques et marées politiques annoncées, nous dit Le Monde. Le Président s'apprête à faire de ses voeux de janvier la rampe de lancement de la seconde partie de son quinquennat qui doit préparer sa candidature. Même analyse dans Libération qui détaille sur plusieurs pages les manœuvres de Hollande, car le Président refait de la politique, les sondages sont catastrophiques, notamment pour les sympathisants de gauche, mais ses proches expliquent comment le chef de l'État, présenté ici comme un opiniâtre qui croit au coup de théâtre, va travailler progressivement à récupérer tous ceux qui se sont éloignés. Et il aura du travail, notamment auprès des élus locaux, à l'image du conseil municipal d'Île-Saint-Denis, en région parisienne, qui n'a pas hésité à poser en caleçon et petite tenue, même si l'image ici est floutée, pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Le maire écologiste de la ville, âgé de 67 ans, s'était même initialement proposé de poser totalement nu selon Libération. Les échos de leur côté s'intéressent aux réformes économiques de la loi Macron, qui seront présentées cette semaine en Conseil des ministres. Il s'agira notamment de prévoir l'ouverture des professions réglementées et l'extension du travail du dimanche. Un sondage commandé par le journal montre que les Français seraient d'ailleurs plutôt franchement d'accord avec ces mesures, alors que ces mêmes Français se prononcent en même temps très largement contre la politique économique du gouvernement. La Croix, de son côté, a choisi de revenir sur les différents mouvements de protestation contre les violences policières, contre les Noirs aux États-Unis, avec de nouvelles manifestations ce week-end. Dans l'équipe, un très beau portrait et une très belle histoire, celle de Noah Kiegler, qui est le correspondant du journal en Israël depuis 1953. Il vient de publier sa biographie et explique comment le sport lui a sauvé la vie, au vrai sens du terme. D'abord sous l'occupation, quant à l'âge de 15 ans, il a découvert le basket après s'être réfugié dans un gymnase pour échapper à la police. Ce qui nous emmène à notre image du jour, qui mesure 1,99 m de haut, pèse 102 kg et fait plus de 2 m d'envergure de bras. Il s'agit de Florent Manodoux, salué dans toute la presse comme ici direct matin, avec 6 médailles décrochées lors des mondiaux de natation de Doha. C'est ainsi que l'on se quitte. A demain.